Je suis une femme qui vit seule avec sa fille, donc elle avait des contacts assez réguliers avec son papa. En ces temps-là, elle avait 5 ans, donc elle avait des contacts normales, elle allait voir son père, tout se passait bien, jusqu'au moment où, à un moment, on était partis sur une mésentente et sur le coup, il est parti, il n'a plus donné de signes de vie, il n'appelait plus, il ne venait plus voir son enfant. Donc, durant 4 ans comme ça, ma fille ne réclamait pas, mais je voyais qu'il y avait un moment qu'en elle, elle avait, je voyais qu'elle était un peu perdue quand les autres lui demandaient « Oui, il est où ton papa ? Qu'est-ce qu'il fait ? » Vu qu'elle avait sa soeur aussi du côté à son père, donc elle en parlait beaucoup autour d'elle. Elle parlait aussi que, oui, elle aimerait bien savoir comment elle ressemblait, sa soeur, comment elle serait aujourd'hui. Ça a duré vraiment pendant 4 ans comme ça. Jusqu'au jour où on a eu des propos de prière par rapport au conseil que j'ai eu à l'homme de Dieu, donc j'ai fait mes propos de prière, j'ai demandé à Dieu. J'avais d'autres problèmes aussi que je demandais à Dieu, mais au-delà de ça, je ne m'y attendais pas, Dieu a béni. Durant 4 ans qu'on n'avait plus de nouvelles, plus aucun signe, plus rien de lui, il a repris contact avec nous, il a appelé, il a demandé à voir sa fille, il a dit qu'il regrettait vraiment le geste qu'il a fait et moi aussi je lui ai dit que j'étais désolée parce que j'étais partie sur quelque chose qui n'était pas important, donc c'était une mésentente et que je m'excusais pour ça, que vraiment on devait penser plus à la petite, quoi, elle n'est rien là-dedans, donc on s'est pardonnés. Donc maintenant, tout va bien, ma fille, elle est contente de revoir son père. Maintenant, j'ai vraiment la paix, l'âge a enlevé ce poids, grâce à Dieu. Maintenant, tout va bien, je suis contente, ma fille, elle est heureuse, tout se passe très bien. Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission France en direct, vous qui nous regardez dans toute l'Europe et partout ailleurs dans le monde, même dans les îles, alors vous êtes les bienvenus. Aujourd'hui, c'est samedi. Aujourd'hui, le centre d'accueil est ouvert à votre disposition pour votre vie sentimentale, maritale ou bien même votre foyer. Pour les cas impossibles, vous pouvez venir au 254 rue du Faubourg Saint-Martin, Paris 10e et emprunter la ligne 2, 5 et 7 et descendre à Stalingrad ou bien emprunter la ligne 7 et 7 bis et descendre à Louis Blanc. Alors, aujourd'hui, nous avons ici sur ce plateau un témoignage d'une personne qui a vécu, qui a eu des problèmes, des situations difficiles mais qui aujourd'hui témoigne que tout peut changer à celui qui croit. Alors, bonjour Monique. Bonjour Frasper. Alors, comment tu es venue au centre d'accueil ? Dans quel état ? Je suis venue au centre d'accueil complètement abattue. Je suis venue à l'âge de 15 ans et en fait, je suis venue complexer. J'avais vraiment des complexes. En fait, je ne m'aimais pas, en fait, en tant que personne, on va dire. Et je ne dormais pas la nuit, je faisais des crises d'angoisse. En fait, j'avais une vie vraiment où j'étais tout le temps triste. Je ne souriais pas, mais tout le temps renfermée en moi-même. Mais est-ce que tu as essayé de frapper à plusieurs portes, par exemple, voir, on peut dire, des psychiatres, des docteurs en quelque sorte pour t'aider ? Non, en fait, on avait déjà une religion, on va dire. Et mes parents, ils ont essayé d'appeler les gens de notre église, notre ancienne église qui venaient à la maison pour faire des veillées, pour faire des prières, en fait, pour enlever cet esprit apparemment. Enfin, voilà. Mais ça n'avait en fait rien changé. Et ça a commencé vers quel âge ? En fait, c'est un peu compliqué parce que je pense que ça a commencé depuis toute petite parce que j'ai une enfance qui était super difficile. Depuis toute petite, en fait, j'ai grandi avec ce sentiment d'être abandonnée, d'être en bâti un enfant qui n'a pas été désirée, en fait. On peut dire que c'est le manque d'affection qui a pu créer, qui a pu ouvrir une brèche pour cette difficulté que tu étais en train de vivre. Est-ce que ça se répercutait dans tes études ? Oui. Même à l'école, vu que j'étais chimine, réservée, j'étais intelligente et tout, mais je n'arrivais pas à participer parce qu'en fait, pour moi, les gens allaient se manquer de moi ou que vu que je ne m'aimais pas, ils allaient forcément me regarder. Donc, je ne voulais pas qu'on me regarde. Donc, même à l'école, c'était catastrophique. Alors, vous pouvez voir, Monique, c'était difficile pour elle de se canaliser sur ses études et même, ça a commencé dans la vie familiale, comme tu l'as dit. Alors, vous qui nous regardez, peut-être que vous êtes en train de vivre la même situation. Regardons encore une page de témoignage et on va revenir pour la suite de ce témoignage ici sur le plateau de France en direct. Les problèmes majeurs, c'était les disputes. C'était les disputes entre ma mère et mes petites soeurs. En fait, c'était les deux plus petites. Ils étaient adolescents. Ils voulaient faire ce qu'ils veulent. Ils ne voulaient pas obéir à l'autorité de maman. Ils voulaient sortir avec les amis. Ils voulaient rentrer après 19 heures. C'était les cris. C'était ce que les copains disaient, c'était mieux que ce que maman disait. C'était le conflit. Ils voulaient faire ce qu'ils voulaient, quoi. Il ne fallait pas dire. Pour eux, dans la maison, il n'y avait pas d'entente. Alors, pour eux, ils étaient mieux dehors. Ils se sentaient mieux dehors. Ils se sentaient mieux avec les amis. Les amis avaient plus d'importance. Et comme ils obéissaient à ma mère, alors c'était tout le temps les conflits. C'était les disputes, les cris. Quand je suis arrivée au centre d'accueil, j'ai commencé à entendre la parole. Il y avait la chaîne de prière pour la famille. J'ai commencé à faire la chaîne de prière pour la famille, apprendre à agir sa foi. J'ai commencé à faire les chaînes pour la famille. J'ai prié, j'ai fait tous les propos. J'ai fait des propos pour ma famille pour que la situation change, pour que dans ma maison, il n'y a pas de cris. Parce que c'est ce que je... Même moi, j'étais venue quelqu'un qui criait, mais je ne voulais plus qu'il y ait ce cri dans... toujours à cette dispute et tout ça. Alors, c'est comme ça. Alors, j'ai fait la chaîne de prière. Je faisais des propos qu'on nous donnait pour la famille, pour qu'il y ait le changement et tout. Je n'ai pas vu le résultat tout de suite. J'ai continué. J'ai continué à faire tout ce qu'il fallait faire. Et j'ai fait... Je n'ai pas fait de campagne d'Israël, mais je faisais mes propos à moi. Je déterminais quand je rentrais chez moi. Je déterminais avec l'huile, je passais sous les portes. Je déterminais quand je vais rentrer chez moi le mal qui va sortir. Je faisais la détermination parce qu'on nous avait dit qu'il faut déterminer ce qu'on devait avoir. Alors, c'est comme ça que j'ai commencé à faire. Et je venais tous les jeudis pour clamer pour ma famille, pour qu'il y ait un changement, une transformation et tout. Au fur et à mesure, j'ai commencé à avoir le changement. Certes, à la maison, il y a... Mes petites sœurs ont commencé à partir, à prendre leur envol. Mais il y avait un dialogue qui s'est établi. Ma mère commençait à parler. Il commençait à se confier à ma mère. Il commençait à parler ce qu'il voulait, ce qu'il voulait faire. Il s'est avéré... Il s'est avéré que c'est vrai qu'ils sont partis. Mais en partant, il y a eu le changement. En s'éloignant un peu, il y a eu le dialogue, en fait. Ils partent, mais ils parlent. On s'appelle. Il y a eu une transformation. Là où il n'y avait pas le dialogue avant, là où il y avait les cris, il n'y avait plus les cris. Si quelque chose n'allait pas, on disait que quelque chose n'allait pas. On se parlait. Là où on ne se parlait pas maintenant, on se parlait. Mais on se parlait sans les cris. On n'était pas obligés d'hausser la voix pour qu'il y ait un dialogue. Et c'est comme ça que les choses se sont faites, quoi. Ma soeur et ma mère s'entendent bien. Mes soeurs et ma mère s'entendent bien. Ils ont commencé à faire leur vie. Ils ont leur vie de famille maintenant. Mais ça se passe bien. On s'entend. Ça va. On se parle. Il y a le dialogue. On se réunit. Tout va bien. On se parle. Il y a un changement, une transformation dans ma famille, quoi. Et surtout, à la suite d'un propos qu'on avait fait, un propos sur le pardon. Ce propos-là, je sais que c'est un propos qui a été très fort parce qu'à travers ça, on s'est demandé pardon. Et à travers ce propos, tout s'est déclenché, là. On s'est demandé pardon. Et maintenant, il y a une paix. Il y a une paix dans la maison. Il y a une entente, une compréhension. On a des points de vue différents, mais il n'y a plus la nervosité. Il n'y a plus la colère qu'il y avait. Il n'y a plus tout cela. Maintenant, on s'entend bien. On se parle. Lorsqu'on a quelque chose à dire, on se le dit et on avance. On est maintenant une famille qui réunit, quoi. Avant de connaître le centre d'accueil, j'étais très jeune, mais j'étais déjà une fille très triste, très angoissée. J'étais aussi complexée. Et dû à tout ça, je suis devenue très timide, très renfermée sur moi-même. Et je n'osais pas parler avec les gens. J'étais quelqu'un de bloqué dans tous les sens de ma vie parce que je n'arrivais pas à avoir une vie sociale bien, parce que je n'arrivais pas justement à parler avec les gens. Cela a fait que j'ai eu une enfance très dure, malgré que j'avais quelques amis. Quand j'étais chez moi, je me sentais toujours seule, je me sentais toujours vide. Et j'ai déjà même eu envie de me suicider alors que je devais avoir 12 ans quand j'ai connu le centre d'accueil. Et justement, c'est en connaissant le centre d'accueil et en connaissant et en pratiquant les conseils pratiques qui étaient donnés, intelligents aussi, que j'ai pu justement apprendre à vivre une vie heureuse, apprendre à devenir heureuse. Et au jour d'aujourd'hui, j'ai plus cette timidité, ce complexe d'infériorité qui me dominait avant. Et justement, je suis heureuse, je suis quelqu'un de réalisé. Et au jour d'aujourd'hui, j'ai la joie de vivre que je ne connaissais pas avant de connaître le centre d'accueil. De retour sur ce plateau. Alors, si vous voulez en savoir encore plus par rapport au centre d'accueil, vous pouvez aller sur notre site internet www.centredaccueil.net. Nous sommes à votre disposition là où vous allez avoir des messages, vous allez avoir des personnes qui vont vous donner des paroles, qui vont vous édifier, qui vont vous aider à prendre des décisions. Et surtout, vous pouvez laisser vos commentaires ou si vous avez besoin de parler en anonymat, alors vous pouvez nous envoyer aussi un email que vous pourrez avoir sur le site internet. Alors, on revient avec le témoignage de Monique. Monique, alors, tu as vécu, on peut dire que tu étais un sac de problèmes, tu étais une bombe à retardement. Parce que tous les problèmes que tu étais en train de vivre, ça s'est, je crois, développé plus tard. Plus tard, oui. Et c'est de la sorte que tu es venue au centre d'accueil. Comment tu as connu le centre d'accueil ? C'est mes parents qui nous ont invité un dimanche en 2007. Et du coup, moi, je suis restée. Et c'est comme ça qu'en fait, plus je n'ai pas parti à des réunions, plus je commence à changer et je suis jusqu'à maintenant. Mais dans ces réunions, qu'est-ce que tu faisais, par exemple ? En fait, j'apprenais à m'ouvrir vu que j'étais enfermée. En fait, j'avais beaucoup de choses que je ne disais pas, que je ne parlais pas. Et en fait, là, j'ai trouvé un moyen de pouvoir parler sans être jugée ou sans qu'on me trouve que j'étais bizarre. Et j'ai vraiment commencé à m'ouvrir, à enlever tout ce que je gardais beaucoup, mais je ne disais rien en fait. Et là, j'ai vraiment commencé à parler. Plus je parlais, en fait, c'était comme si c'était une libération parce que je me sentais de plus en plus légère. Et quel a été le problème vraiment très fulgurant qui t'a perturbé, que peut-être tu arrivais au centre d'accueil, tu avais du mal à t'ouvrir ? M'ouvrir en fait, parce que quand j'étais... C'est un peu compliqué parce que je n'avais pas confiance aux personnes, en fait. Parce que depuis que j'étais toute petite, j'ai vu qu'il y ait des personnes, en fait, qui ne m'ont pas donné vraiment, on va dire, la mort qu'il fallait. J'étais limite mal, en fait, traitée. Donc du coup, pour moi, en fait, c'était un truc que je méritais comme ça, que je ne pouvais pas trouver mieux, en fait. En fait, en quelque sorte, dans les premiers lieux, quand tu es arrivée au centre d'accueil, tu t'es dit que parce qu'il y avait des cellules de prière chez toi, tu t'es dit que c'est le tabac de la même pipe. C'était pareil pour moi, en fait. Je suis genre... Encore une église. Et c'est quoi qui a créé cette différence ? Ça a créé cette différence, en fait, quand j'ai commencé à attendre aussi, j'avais plein de témoignages de jeunes comme moi qui parlaient de leur passé. En fait, je me suis rendu compte qu'ils avaient des problèmes qui étaient beaucoup plus de mythes, en fait, tellement impossibles à mes yeux que je me suis dit que si elles ont pu changer, ça veut dire que peut-être que je vais essayer pour que je puisse voir est-ce que je pourrais changer aussi ou pas. Non, c'est sûr que tu étais impliquée aussi dans la force jeune. Force jeune aussi. Oui, je me donnais, en fait, je pensais être intéressée. Petit à petit, ça a pris du temps quand même, parce que depuis 2016, je me suis vraiment donnée, ça ne fait que trois ans vraiment. Et souvent, dans le centre d'accueil, on a des propos de foi. Est-ce que tu as fait usage de cela pour t'aider à t'en sortir ? Oui, c'était la seule solution. J'ai dû faire une campagne d'Israël. Une campagne d'Israël. Et là, quel est le résultat ? Si on dit, si tu parles de Monique de maintenant, qu'est-ce que tu pourras dire de toi ? Wow ! En fait, la Monique de maintenant, je suis complètement différente. Je suis épanouie, je me sens très, très bien. Je m'accepte, en fait, comme je suis. Je n'ai plus besoin de vouloir, en fait, qu'on m'accepte, en fait. Ça veut dire que je m'accepte déjà, donc après les restes, voilà. Je me sens vraiment épanouie, je suis bien, je dors bien, je n'ai plus de crise d'angoisse. Je suis vraiment heureuse comme je suis. Alors, qu'est-ce que le centre d'accueil représente pour toi en quelques mots ? Pour moi, en fait, c'est un nouveau départ, une nouvelle opportunité, une nouvelle vie pour moi. Alors, vous qui nous regardez, le même exemple que Monique vous a donné, peut-être que vous avez des problèmes qui vous angoissent, des problèmes qui vous mettent dans une anxiété très difficile à vous ouvrir. Et cela vous forme beaucoup de portes. Parce que, par exemple, quand on va pour un entretien, on a besoin d'avoir une confiance en soi. Et si on n'arrive pas à s'ouvrir, comment on peut parler pour passer cet entretien ? Et là, on manque cette opportunité. Je vois Monique remuer la tête. C'est sûr que toi aussi, tu es passée par… Ça m'est arrivé souvent. Ça t'est arrivé souvent ? J'avais du talent, mais en fait, vu que j'étais timide, ça m'a empêchée de faire plein de choses que j'aimais auparavant, que je ne faisais pas parce que j'étais timide. Alors, c'est à vous maintenant d'utiliser votre foi. Tout est possible à celui qui croit. Aujourd'hui, dans le centre d'accueil, ils sont à votre disposition. Vous pouvez appeler sur le 0153 35 85 12. Je répète encore le 0153 85 12. Et il y aura une personne au bout du fil qui pourra vous diriger vers le centre d'accueil le plus proche de chez vous. Donc, on va revenir dans quelques instants après cette petite pause. Quand j'étais jeune, je ne vivais qu'avec ma maman. Et à une certaine époque, surtout vers les 16-17 ans, c'était un conflit permanent. Un conflit permanent, je ne m'entendais vraiment pas avec ma mère. Le dialogue, il a été rompu entièrement. Et du coup, je n'ai rien à aller dehors. Parce que je savais très bien que chez ma mère, ça allait dispute sur dispute. Je restais enfermée dans ma chambre. Ça ne valait pas le coup, donc j'étais toujours dehors. Là, j'étais une personne nerveuse. Mais nerveuse. Je n'étais pas là non plus à agresser les gens pour rien. Mais je bougonnais énormément. J'étais, oui, j'avais de la colère en moi. J'étais nerveuse. Il y avait quelque chose à chaque fois qui faisait que ça bouillonnait. Ça bouillonnait en moi. Vis-à-vis de ma relation avant avec mon conjoint, il n'y avait pas de confiance. Il n'y avait pas de dialogue non plus. La jalousie, elle était la permanente. Autour de choses passées, que ce soit elle de sa vie ou moi. Donc non, c'était assez dur. On se discutait vraiment, vraiment souvent. Et qu'on ne soit que tous les deux ou chez d'autres personnes, c'était pratiquement notre quotidien. En fait, vis-à-vis de ma situation financière au niveau du logement, j'ai été hébergée. Ma mère m'a dit clairement, j'ai été hébergée à partir de 18 ans chez elle. Ensuite, il est venu, voilà, j'ai connu mon copain. On a eu notre premier enfant. Et après, ça s'est dégradé encore plus avec ma maman. Et au final, on a eu l'opportunité d'avoir mon appartement dans un appartement relais. Et ce n'était pas chez nous, en fait. C'était, mis à part le nom sur la boîte aux lettres et, bon, un petit peu la télé. Puis nous qui vivons dedans, ce n'était pas notre appartement. À tout moment, on pouvait avoir une visite, que ce soit le matin comme l'après-midi, des responsables de l'association pour voir si c'était normal. Pour ça, on tenait bien l'appartement, si c'était propre, si on n'avait pas des invités surprises parce qu'on n'avait pas le droit d'amener des gens. Moi, j'avais un problème. C'était les démarches. J'étais là, en fait, je restais là. J'écoutais. Je restais là, je ne faisais rien. Et un jour, il y a eu un déclic. Pendant ces deux ans, j'ai quand même participé aux campagnes. Mais même si j'avais comme par hasard, enfin, pas par hasard, non, mais j'avais des sommes assez conséquentes qui tombaient dans mon compte, je n'avais pas pris conscience. En fait, je faisais toutes les démarches. Je suivais tout ce qu'on nous disait de faire, les jeûnes, les propos de prière, mais c'était le sacrifice. Et là, que cette campagne d'Israël-là, en fait, j'ai dit à Dieu, ça, celle-là, c'est ma campagne. Je la fais complètement différemment. Et en fait, c'est à cette campagne-là que j'ai pris conscience réellement du sacrifice. C'était la campagne du pardon, et en fait, j'ai pardonné, surtout à moi-même, c'était la plus importante des choses, c'était moi. J'ai pardonné aussi à ma maman et à mon conjoint, mais c'est surtout moi. Vis-à-vis de mon intérieur, je suis plus sereine, en paix. J'ai aussi des réactions plus sages. Je ne suis pas là toujours, tout de suite, je vois aussi la différence. Des fois, ça me fait rigoler. Vis-à-vis du logement, grâce à cette campagne d'Israël, vraiment. Quand j'ai pris la décision, donc j'ai entendu parler de la campagne, et j'ai pris la décision d'y participer. Une fois que j'ai pris l'enveloppe, c'était à lundi soir, le lendemain matin, on m'appelle. On me dit, voilà, mademoiselle, on a une proposition de logement pour vous. Et cette fois-ci, je me suis tournée vers Dieu. Et j'ai dit, là, c'est hors de question que ça nous repasse encore une fois. Mais là, je suis en pleine campagne, je veux la transformation dans ma vie. Et ça, c'est pour moi. Donc, je ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi, mais ça, c'est notre logement. Et donc, au fur et à mesure de cette campagne, il y a eu des... Donc, après, on nous a appelé, donc j'ai appelé pour qu'on puisse visiter. Quand on a visité, j'ai déterminé, j'en ai toujours dans la campagne d'Israël, et j'ai déterminé vraiment que, Seigneur, quand on va visiter cet appartement, je ne fais pas que visiter, je mets les pieds chez moi. Là, j'ai vraiment pris conscience, et le résultat, il est que... Eh bien, j'ai la lettre dans mon sac, mais, comme quoi, malgré aussi de la passe, enfin, des blocages aussi vers eux, enfin, j'ai notre appartement. Nous sommes ici, devant la salle d'Ockpoumen, où sera réalisée la veillée de la fin de l'année, la veillée devant le trône de Dieu. Vous savez qu'une nuit peut changer votre vie. Tout dépend de notre détermination. Il y a des gens qui croient qu'ils demandent un désir, ah, je désire ça et ça, et que la vie change. Mais nous avons la foi. Nous croyons qu'à travers la foi, tout est possible, et nous allons passer cette veillée devant la présence de Dieu. Il sera une veillée que vous n'allez pas oublier ça, parce que ça changera votre vie et la vie de votre famille, si vous croyez. Vous avez le métro ici proche, le métro 12, en direction de Porte-la-Chapelle, que c'est le transport public que je vous conseille, que c'est le meilleur. Si vous avez besoin des informations, vous devez vous diriger au pasteur de votre église. Il va vous informer certainement. Vous êtes notre invité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Torture Tourment Trébuchet Ce sont l'été qui définissent votre vie ? Nouvelle année Nouveau départ Laissez en 2013 tout ce qui était négatif et commencez 2014 avec une vie transformée. Notre vie définit qui nous sommes. Faites le bon choix. Définissez vos projets pour 2014 et apportez-les avec vous dans la veille du nouvel an. 2014 exige de la clarté. C'est ce que nous allons faire spécialement dans la nuit décisive du nouvel an. 31 décembre de 22h jusqu'à l'aube 50 avenue du Président Wilson 93 200 La Plaine Saint-Denis Informations 0153 35 85 12 3w.centredaccueil.net Centre d'accueil Votre réalisation et notre satisfaction. Alors notre émission touche à sa fin sans oublier que nous vous invitons pour vous qui êtes en famille c'est très important parce que nous allons passer le réveillon tous ensemble au Doc Pullman comme vous avez pu voir pendant la pause que nous invitons toutes les familles à venir passer le réveillon avec nous passer l'heure de minuit ensemble dans la présence de Dieu. Alors vous avez pu voir toutes les informations si vous voulez encore vous renseigner vous pouvez aller sur notre site ou bien appeler encore je répète le 0153 35 85 12 et il y a une personne qui pourra vous renseigner encore un peu plus par rapport à ce sujet. Mais nous déjà ce dimanche donc demain nous prenons les noms des personnes qui veulent voir leur famille bénie parce que nous allons déposer leur nom sur le trône et approche-toi du trône de Dieu avec assurance et c'est de là que sortira ta remunération ce que les saintes écritures disent alors on vous invite à venir bénir vos familles peut-être il y a eu des complications dans l'année 2013 alors l'année 2014 sera pour vous un succès pour ceux qui croient je vous dis à demain et que Dieu vous bénisse pour vous abonner à tous les